Donc j'ai une question pour Hervé et Franck. C'est moi, je suis au fond, Pierre. En fait les résultats, on voit souvent revenir 80-20. Ça me fait un petit peu penser aussi à la répartition débit réservé, débit entourné dans les turbines. On est au 20ème et c'est ça, on a un débit réservé qui est au 20ème si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez songé à faire une petite analyse hydrologique sur justement la répartition des débits en lien avec la dévalaison au niveau de l'aménagement ? Parce qu'il y a aussi des modélisations qui partent du principe qu'il y a une répartition de la proportion en tout cas des anguilles qui se font en lien avec la répartition des débits au niveau de l'aménagement. Donc voilà, c'est peut-être une coïncidence avec ces histoires de débits réservés. Le 80-20, ça a l'air de bien correspondre. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu cette analyse avec les débits réels qui ont été entournés, la répartition des débits au niveau de l'aménagement ? Et j'irai un petit peu plus loin. On a bien précisé qu'il y a trois aménagements, donc il y a Cadrousse, Avignon et Bocquer qui se succèdent pour essayer d'expliquer le 20% à peu près en moyenne sur les trois années, 20% de redétection en Arles, par rapport à notamment essayer d'estimer l'impact cumulé des ouvrages, sachant qu'il y a eu une estimation à peu près à 7%, tu l'as dit tout à l'heure Franck, 7% de mortalité pour des anguilles qui sont directement introduites dans les turbines. Donc c'est essayer de mettre en lien cette notion de répartition via des débits, les débits réels qu'il y a eu pendant le suivi, et puis essayer d'extrapoler ces 7% aux autres aménagements, parce que c'est vrai qu'il serait peut-être aussi intéressant, les 7% de l'étude qui a été faite sur Bocquer, pourquoi pas essayer de se poser la question si c'est extrapolable aux autres aménagements, ou est-ce qu'on aurait intérêt aussi à répéter ce type d'opération sur d'autres usines ? Je vais commencer à amener quelques éléments de réponse, puis après je laisserai Hervé compléter. On rappelle que l'objectif de cette étude, c'était surtout de comprendre par où passent les anguilles sur un aménagement quand elles dévalent. L'intérêt de vouloir la mener sur trois ans, et là on va rajouter une année de suivi, c'est qu'on espérait avoir des conditions de débit très différentes, qui nous permettraient justement d'exploiter, est-ce que quand il y a un coup d'eau et que le barrage est ouvert, est-ce que les anguilles passent plus par le barrage ou par l'usine ? Ça c'est un traitement statistique qui a commencé à être fait, qui va être complété, donc là on aura des infos. Sur le cheminement jusqu'en Arles, l'idée de positionner les portes sur le petit Rhône et le grand Rhône, c'était de se dire, tant qu'on est à faire un suivi, voyons un petit peu qu'est-ce qui se passe en sortie du système de la chaîne d'aménagement hydroélectrique. Maintenant, si on veut aller plus loin dans l'exploitation de ces données, on n'a pas toutes les infos, il aurait fallu avoir d'autres portes sur les deux autres aménagements, enfin on rentrait dans une autre étude. Donc on pourra commencer à, je pense, poser des hypothèses, essayer d'amener des éléments de réflexion. Ce n'est pas avec ces données-là et cette manipula qu'on aura toutes les réponses. Et la troisième question, c'était, oui, est-ce qu'on peut imaginer une réplicabilité ? Alors soit, est-ce que les résultats issus des manips sur Boker d'injection sont applicables sur les deux autres aménagements ? Ça, il faudra qu'on regarde un petit peu ce que ça donne en termes de type d'ouvrage, de type de turbine. A priori, c'est le même type de turbine, donc grosso modo, oui, on peut penser que c'est la même chose. Et on avait pris Boker pour ça. Relancer des études d'injection, pour l'instant, ce n'est pas dans les études envisagées, c'est des choses qui peuvent s'imaginer. Juste pour info, c'est quand même, de mémoire, l'étude sur Boker, ça avait coûté dans les 400 à 500 000 euros. Et c'est de la très, très grosse logistique, il y avait une grue de 200 tonnes. On est obligé de fabriquer un cadre, il ne fallait pas qu'en cas d'avarie sur le groupe, on ait le système qui part dans les turbines. Donc c'est très, très lourd. On a commencé à réfléchir à ça en 2007, on l'a mis en œuvre en 2010. Enfin voilà, il faudra vraiment se poser la question de ce que ça peut apporter. Mais voilà, ça ouvre des pistes de réflexion. Je te laisse compléter, Hervé, si besoin. T'as déjà dit beaucoup de choses. Non mais c'est une très bonne question, Pierre. Mais pour l'analyse hydrologique, il n'y a pas de problème. On a les débits, donc on pourra faire. Il n'y a aucun problème. On verra en tout cas si au moment où on les a détectés à l'usine et ou au RCC, on était dans un 80-20 où on était complètement différent. Mais bon, tu connais la configuration du site. Je pense que c'est vraiment juste de la fainéantise, entre guillemets. C'est le courant principal, il part quand même sur l'usine. Donc je ne vois pas. Seulement quand il y a vraiment un gros appel d'eau côté barrage de dérivation, peut-être que là, on va voir. En tout cas, on a les moyens de le faire. Donc oui, je te confirme, ça va être fait. Mais oui, je te confirme, ce n'est pas fait. Et puis pour ton extrapolation, on peut la faire aussi. Mais tu vois que s'il y en a 80% qui s'arrêtent en cours de route, ça ne suffit pas. Même si on extrapole 7%, même si le chiffre décroît à chaque fois, on n'arrivera pas à 80% de toute façon. Et je pense qu'il y en a qui décident de s'arrêter pour une raison ou une autre. Je ne sais pas si c'est un effet post-passage ou si c'est... Je ne sais pas, elles sont peut-être traumatisées d'avoir fait un franchissement. Aucune idée de ça. Mais bon, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà réfléchi à ça. Et ça va justement être l'objet d'un... Enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, j'avais suggéré à Franck qu'on fasse un petit séminaire de spécialistes. Bien entre nous, là. Enfin, entre eux, parce que moi, je ne me considère pas spécialiste. Mais pour justement évaluer cette... On n'a pas de données pour l'instant quantitatives sur l'évaluation du cumul d'ouvrages. Mais par contre, si on pouvait essayer d'évaluer l'importance de cet effet, à travers les connaissances des uns et des autres, ça serait bien. Parce que ça va manquer, entre guillemets, à notre étude. Dans le sens où on n'a pas assez de portes, comme l'a dit Franck tout à l'heure. Ta question sur les mortaînés de turbines et les tests Balloon Tag, là. Enfin, c'est mon avis personnel. Moi, je pense que... Et les travaux montrent que sur les Caplan, on arrive quand même... Les turbines Caplan, on arrive quand même à extrapoler par rapport à toutes les données qu'on a. Donc, surtout qu'on a quand même des précisions à plus ou moins 5%. Donc, quand tu as 7% de mortalité, on est avec une erreur de plus ou moins 5%. Donc, je ne sais pas si on gagnera beaucoup de choses à en refaire beaucoup, maintenant. Sauf si tu en changes complètement la turbine, le cas de Luminus. Mais sinon, vu le coût que ça prend, l'effort, et puis surtout, on balance 350 poissons de chaque espèce dedans. Bon. Merci. Bonjour. Tatiana Fuentes du Parc Naturel Régional de Camargue. J'ai une question un peu technique pour ceux qui utilisent le système RFID. Donc, je voudrais savoir pourquoi vous utilisez des antennes qui ne sont pas des câbles enterrés. C'est par rapport aux crues. Est-ce que vous les connaissez, ces antennes ? Est-ce que vous les avez déjà testées ? Alors, du coup, nous, on utilise uniquement des antennes enterrés. Alors, je sais qu'il y a Alexandre Richard dans la salle de CIMABU Interface, le bureau d'études, qui nous a aidés à concevoir cette étude. Le système aérien, en fait, d'antennes RFID existe, il me semble. Mais sur le cas de la CAGNE, méthodologiquement, c'était trop compliqué au niveau de l'installation. Comme on n'a qu'un mètre de détection environ, on ne peut pas se permettre d'avoir une antenne qui est à 2,50 mètres de haut, sachant que le cours d'eau de la CAGNE, en général, c'est plus 40 centimètres d'eau que 3,50 mètres. Donc, voilà, ce système n'était pas adapté. Donc, voilà, on utilise uniquement, nous, le système qui est vraiment au ras du cours d'eau. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Alexandre Richard, CIMABU, Juste pour compléter ce que tu viens de dire, effectivement, on les a placés au fond, alors aussi par rapport à la question du champ, puisque, effectivement, pour la dévalaison, il faut qu'on ait, effectivement, une longueur de champ maximale, puisque les anguilles vont dévaler assez vite. Donc, le fait de les avoir positionnés à plat aussi garantissait d'avoir un champ aussi plus important que si on les avait mis vertical, puisqu'à ce moment-là, on aurait maximisé plutôt le champ un peu plus haut, en fait, sur la lame d'eau, et potentiellement, on était moins efficace aussi sur le fond. Donc, il y avait déjà un aspect fonctionnement vraiment des antennes et un aspect, derrière, effectivement, opérationnalité avec les risques aussi d'arrachement des antennes sur des antennes verticales en cas de grosse crue. Donc, pour ces deux raisons, effectivement, le choix avait été fait de positionner les antennes à plat, ce qui était, je pense, la meilleure option. J'avais une question pour Nils concernant les importances respectives des facteurs de forçage que tu as pu intégrer dans le modèle. Je voulais savoir quelle était, finalement, la part du débit par rapport à ces autres facteurs de forçage, notamment phase lunaire, etc., que tu as pu tester. Le débit à lui seul explique quelle part, finalement, de ta variabilité dans tes patterns de dévalaisons. Voilà, la majorité. Je n'ai pas les résultats en tête, mais globalement, l'hydrologie, ça doit couvrir plus de 90% dans les modèles. Parce qu'à la fois, il y a le débit en tant que valeur de débit niveau d'eau, mais il y a aussi la variation de débit. Et c'est essentiellement, en fait, la variation de débit qui va être le facteur déclenchant de la migration. Et c'est vraiment cette variation qui est le forçage principal. Mais oui, ça couvre facilement, à mon avis, 90% de la variabilité. Après, ça peut changer d'un site à l'autre. Je dirais, oui, 90%, 90%, et puis avec l'effet aussi d'amortissement dans la saison de dévalaisons, l'effet d'amortissement, en fait, du nombre d'occasions hydrologiques qu'il y a déjà eu avant, qui traduit le fait que des anguilles sont déjà parties. Ça, c'est aussi un facteur qui influence la probabilité d'immigration. Tant qu'on est sur ces histoires de facteurs, je me permets juste de poser une question complémentaire, parce que nous, on y réfléchit aussi sur l'anticipation des pics de dévalaisons en Rhône-Méditerranée, comme l'a évoqué Charlie sur les grands côtiers. Et nous, une des premières questions qui s'est posée vis-à-vis de la modélisation, c'est comment est-ce qu'on peut caractériser un événement hydrologique ? Qu'est-ce qu'on appelle une crue ? Donc, tu évoquais effectivement le nombre de crues avant l'événement qui fait que la probabilité décroît, mais justement, comment est-ce que vous avez caractérisé un événement hydrologique considéré comme une crue ? À partir de... Enfin, quel critère fait qu'on a une crue ? Parce qu'il y a les crues biennales qui peuvent être effectivement caractérisées à partir d'une série chronologique. Mais nous, on s'aperçoit en Rhône-Méditerranée que pour des débits inférieurs à la crue biennale, on a des mouvements de dévalaisons. Et là, on s'est retrouvés, d'un point de vue méthodologique et calcul, bloqués, parce que toutes les méthodes de caractérisation de crue annuelle, elles ont des limites. On est sur des modèles de calcul qui font que ce n'est pas du tout estimable. On est vraiment en limite de méthode de calcul. Donc, on doit s'orienter vers une autre stratégie de détermination d'événements hydrologiques. Ma question, c'est vous, de votre côté, comment est-ce que vous avez caractérisé ça ? Du coup, dans les modèles qu'on utilise, on s'affranchit un peu de ça, parce qu'on n'essaye pas de dire ça, c'est un événement cru, ça, ce n'en est pas. En fait, avec le modèle statistique qu'on utilise, c'est un BRT, c'est du machine learning. On laisse construire la réponse par les données. En gros, le modèle, il se construit à partir des données qu'on lui donne. Donc, la forme des courbes de réponse, par exemple, que j'ai montré ici, de la réponse de la probabilité de migration en fonction des variations de débit. Donc, la variation de débit, c'est bien l'amorce d'une crue. Elle se construit toute seule à partir des données. C'est ça qui est intéressant. C'est que, du coup, on n'a pas d'a priori sur ce qui devrait être une crue, sur un seuil limite qui devrait engendrer un événement de migration. C'est vraiment les données qui construisent la forme de cette réponse. Et du coup, oui, c'est des débits classés. C'est ça qui permet aussi de pouvoir avoir de la transposabilité d'un site à l'autre où on a des régimes, du coup, des modules très différents. Ça permet de tout mettre dans la même gamme de variations. Et après, là, je parlais du coup de l'amortissement de la probabilité de reproduction au cours de la saison, quand on a déjà eu des crues qui sont passées. Là, on a fixé, en gros, on s'est dit qu'il y a déjà une bonne opportunité de migration. C'était quand on dépassait le débit classé à 80%. Mais ça, c'est un seuil qui est arbitraire. Après, on a fait des essais. On a essayé de mettre le curseur à différents endroits. Et là, on s'est aperçu qu'on avait quelque chose d'à peu près consensuel qui pouvait sortir entre les sites. Mais ça, par contre, c'est un choix arbitraire. Moi, j'aurais une question. Alors, peut-être pour Éric, mais peut-être plus collective. On parle sur les anguilles, le fait qu'elles soient plus petites, moins grosses. Est-ce que des études ont travaillé sur l'accessibilité à la ressource alimentaire, sur la qualité de la ressource alimentaire, qui peut, de mon point de vue aussi, être un facteur qui influe très fortement sur la croissance des anguilles ? Et est-ce qu'on a des éléments aussi sur le Rhône qui nous permettraient d'aller dans ce sens ? La qualité de la ressource alimentaire, elle nous permet de bien évaluer la différence entre les bassins versants. Parce que, par exemple, on a des croissances très lentes en Irlande, dans un bassin particulier, qui sont très très lentes. C'est là qu'on a les records de croissance, d'âge à la dévalaison. C'est un âge moyen de 30 ans avant de dévaler. Et en fait, là, c'est un bassin qui est acide, tourbeux. Et puis, juste à côté, dans un autre bassin, on a des croissances, donc un bassin non tourbeux, en Irlande, on a des croissances beaucoup plus rapides. Donc, ça étaye votre question. C'est qu'en effet, les ressources alimentaires ne sont pas les mêmes dans le milieu acide que plus autre offre. Et puis, la deuxième chose, c'est que les conditions de milieu sont moins favorables à la croissance en milieu acide. Donc, en fait, c'est en effet les conditions environnementales qui jouent. Et c'est ce que j'avais mis dans mon modèle comme étant l'effet site qui n'était pas vraiment expliqué, dans lequel il y a plein de choses qu'on n'a pas pu extraire de manière forte. Et par contre, sur la Loire, on n'a pas d'éléments tangibles qui nous permettent de dire qu'il y a une grosse variation de la ressource alimentaire parce que les anguilles sont extrêmement flexibles. Elles peuvent s'adapter à ce qu'il y a comme bouffe. Mais en revanche, il y a un phénomène qui s'est accéléré ces dernières années. C'est qu'on a plusieurs espèces invasives, des filtreurs, en fait, à la corbicule notamment, et on a observé des transparences de flotte qui sont inégalées. Donc, tout un réseau trophique qui est probablement impacté dans les années récentes. Mais ça, ça rentre dans l'effet site. Mais bon, par contre, le modèle, lui, il attribue ces différences de croissance à la contamination, comme je l'ai présenté tout à l'heure, avec le fameux effet site, dans lequel il y a probablement aussi le trophique rentre en compte aussi là-dedans. Juste pour compléter par rapport à cette question, c'est vrai qu'elle est super pertinente. Elle met le doigt sur un petit peu ce qui a été évoqué dans la journée d'hier. C'est le fait que ces espèces-là, poissons migrateurs, dont l'anguille, elles sont intégratrices de l'ensemble des pressions qui jouent sur l'environnement, et notamment la ressource trophique. On est totalement tributaires de la qualité des habitats, de la qualité des eaux, donc les contaminants en font partie, mais aussi le transit sédimentaire qui dépend totalement de ça. Donc on est vraiment dans une gestion intégrée, j'ai envie de dire, des milieux qui font que les ressources alimentaires seront disponibles pour ces espèces-là. Donc c'est difficile à évaluer, mais en même temps, c'est une composante qui lie un petit peu l'intégralité de la gestion du milieu. Ça ne s'arrête pas qu'à la gestion d'une espèce, c'est vraiment une globalité. Et justement, en complément, sur le programme Cellule, dont on a beaucoup parlé hier, une des questions qu'on se pose, c'est si le fait d'ouvrir ces barrages va modifier le réseau trophique. Et ça, c'est des choses qu'on va mesurer. Et c'est certainement une composante très importante dans le déterminisme des traits de vie des animaux migrateurs. Et les autres aussi, d'ailleurs. Une question pour Eric, plutôt. Est-ce qu'on a assez de données sur les polluants, micro-polluants, qui agissent sur cette réduction de la taille des anguilles, ce que tu nous as présenté tout à l'heure ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, peut-être que c'est malheureux de dire ça comme ça, mais que sur le Rhône, on est peut-être 20 ans d'avance en termes de quantité présente de ces polluants, ce qui ferait qu'on ait une taille maximale moyenne des anguilles qui soit relativement basse, beaucoup plus faible que ce que vous observez sur la Loire ? Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, justement parce qu'on n'a pas analysé de données à l'échelle du Rhône. Le problème qu'on a, l'avantage de travailler sur la dévalaison, c'est qu'en fait, on capte les anguilles qui viennent de tout le bassin versant. Et donc, c'est en quelque sorte, l'image qu'on a sur la structure en taille, en âge de la population d'anguilles dévalentes, résulte de l'ensemble du bassin versant. Si tant est que l'ensemble du bassin versant est colonisé. Mais ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a quand même des séries de données historiques. Je les ai évoquées hier, notamment avec l'université de Lyon et le SEMAGREF d'Aix-en-Provence, INRAE aujourd'hui, qui ont des séries chronologiques extrêmement longues, depuis 1974. Mais le souci, c'est que ce sont... Enfin, le souci, c'est pas un souci, mais c'est un fait. C'est qu'on mesure des anguilles jaunes qui sont en phase de croissance. Donc, elles n'ont pas terminé leur croissance. Donc, on ne peut pas établir la résultante qui est en fin de vie, avant de retour... Enfin, en fin de vie en eau douce, avant de partir en mer. L'argenture, là, c'est le juge de paix. Voilà, ça a donné ça. Et sur les séries dont on dispose, on n'aura pas cette information. Dorian Raouks. Dorian Raouks. J'avais une petite question au sujet des modèles. Je voulais simplement savoir s'il était envisageable d'utiliser ces modèles prédictifs pour la montaison des alozes. Et si ça pouvait engendrer, potentiellement, du point de vue opérationnel, peut-être des densifications d'éclusées poissons. sur le RON. Moi, je n'ai jamais travaillé sur l'aloze. Mais après, je pense que c'est... Je ne sais pas s'il y a des modèles de prédiction de migration. Je ne sais pas, Eric, si toi, tu as des... Sur les alozes. Je ne sais pas si l'exercice a déjà été fait. Mais après, je pense que c'est comme tout. Ça vaut le coup de se pencher dessus pour voir s'il y a quelque chose à faire. Dans le cadre du projet Life for Fish, on a regardé aussi ce que ça donnait un petit peu sur les smoltes de saumon. On s'est aperçu que c'était un peu plus compliqué que pour les anguilles, les relations avec les variables environnementales. parce qu'on arrive globalement bien à prédire la période à laquelle vont descendre les smoltes. Donc, en fonction d'une année à l'autre, ça dépend essentiellement de la température. Donc là, on va pouvoir observer une grosse fluctuation interannuelle dans les débuts-fins de migration. Donc là, on a vraiment un range. On arrive à identifier cette période de migration. Après, à l'intérieur de cette période, c'est plus compliqué d'identifier le jour où on va avoir une migration. parce qu'il y a des phénomènes sociaux qui se passent aussi au niveau de la dévalaison, où on va avoir des phénomènes de groupe, où les poissons vont s'entraîner les uns les autres parce qu'on va avoir des phénomènes groupés de dévalaison. Après, sur les allos, je ne pourrais pas répondre s'il y a des études qui ont déjà été faites. Mais si ce n'est pas le cas, ça serait peut-être intéressant de les monter. C'est en montaison, la question. Oui, en montaison. J'allais dire, la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire de la modélisation ou, comme ce qui est fait actuellement sur le Rhône, avoir des indicateurs d'enclenchement réel de montaison par les observations qui sont faites aussi bien par les pêcheurs que par MRM. J'allais dire, le calage de nos éclusées spécifiques pour la montaison, notamment des allos, a été défini en fonction des périodes sur lesquelles on pense qu'elles arrivent. Maintenant, si ça permet d'affiner un petit peu et d'être plus efficace avec une modélisation, pourquoi pas ? Mais je ne suis pas certain que... Je pense qu'il vaudrait peut-être mieux optimiser le réseau d'observation pour être vraiment à l'affût de leur arrivée. Et notamment, je pense que l'ADN environnemental peut être un très bon complément parce que l'allos, ça répond très bien. Et pour le coup, ça nous permettrait... Parce que c'est quand même une grosse contrainte pour les gens qui gèrent les écluses, d'arriver à caler des éclusées poissons en plus des éclusées pour les bateaux. Donc si on arrive à l'ajuster au mieux, on peut être, je pense, beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est une question qu'il va falloir qu'on explore. Après, si les modélisations permettent de donner des infos, ça peut aussi être intéressant parce que, j'allais dire, nous, en tant qu'exploitants du Rhône, la présence d'allos, enfin, la période de montaison des allos est un facteur qui vient nous mettre une contrainte sur tout ce qui est dragage d'entretien. Parce que pour l'instant, souvent, il est considéré que les dragages d'entretien génèrent des matières en suspension et peuvent être perturbants pour les allos. Bon, on peut avoir des avis divergents. En tout état de cause, on a un travail à faire d'évaluation de l'effet réel de ces petits panaches de MES parce qu'on n'est pas sur des dragages monstrueux, on n'est pas sur des crus. Et donc, affiner un petit peu les périodes de montaison permettrait aussi de mieux positionner certaines opérations de dragage si besoin. Donc voilà. Je n'ai pas de réponse globale, mais je pense que l'observation, en tout cas, sur les allos en montaison, je pense que c'est un peu plus pertinent. Nicolas Stolzenberg du Conapède. C'est une question plutôt pour Nils, encore. Tu nous indiquais que la modélisation était limitée. Il y avait des limites quand il y avait des perturbations liées aux activités humaines, notamment dans les hydrosystèmes complexes. Donc là, on est en train, depuis quelques années, de réfléchir à la mise en place, du coup, comme l'évoquait Eric, puis comme on l'a déjà évoqué hier aussi, mise en place d'une faisabilité d'utiliser des guidos pour évaluer la dévalaison sur le Rune. Est-ce que tu penses que ton modèle pourrait être transposable et avec quelles réserves ou quelles données à acquérir en priorité pour pouvoir, du coup, l'adapter au Rune ? Et notamment pour prévoir les meilleurs moments où on pourrait faire les pêches avec le guidot parce qu'on ne va pas pouvoir financièrement faire des échantillonnages comme sur la Loire. Il va falloir que ça soit subventionné. Et donc, pour ça, il faut qu'on optimise aussi le choix des jours, des heures de pêche et ensuite faire apprendre peut-être le modèle. Enfin bon, voilà, c'était juste pour voir quel était ton avis. Oui, après, il ne faut pas se mordre la queue du coup parce que si on utilise le modèle pour prédire des jours de pêche et qu'après, on réajuste un modèle sur là où on a pêché, on va forcément dire qu'on ajuste. Mais au-delà de ça, je pense que les premières données, déjà, qui peuvent être disponibles avec les études d'Hervé peuvent être déjà une première étape pour voir déjà de prévalidation, voir déjà si les patrons qu'on est capable de prédire avec ce type de modèle, ils s'ajustent bien sur de l'observation. C'est quand même la base, c'est de voir dans quelle mesure on arrive à avoir une concordance, des messages en termes de prédiction et d'observation. Et pour ce qui est d'optimiser les échantillonnages, c'est ce qu'on fait déjà actuellement dans le cadre du programme Célune, là, que vous a présenté hier Laura, c'est qu'on a aussi une pêcherie de surveillance qui est installée à l'aval de la Célune pour voir l'évolution des traits de vie des anguilles. Et c'est exactement ce que tu disais, on ne peut pas y aller tous les jours parce que c'est un effort important en termes d'investissement humain. Et du coup, on utilise le modèle pour prédire les jours où on a le plus de chances de capturer des anguilles sur la Célune, alors qu'on n'avait avant pas forcément de données disponibles. Et on a fait ça deux années de suite et au final, ça marche plutôt bien. On arrive à faire nos prélèvements. Des fois, on passe un peu à côté et en règle générale, on arrive à tomber, en tout cas, sur les gros pics de dévalaison qui nous permettent de récolter suffisamment de matériel biologique pour les analyses derrière. Alors, juste pour faire un petit clin d'œil, Nils, il n'avait pas intérêt à se tromper parce que c'était lui qui allait sur le terrain après. Il avait vraiment envie que son modèle marche bien. Bonjour, Arnaud Cormarieux, bureau d'études de l'Aquascom. Je voudrais remercier tous les intervenants depuis hier parce que c'est toujours des résultats hyper intéressants. Et voilà, c'est sûr de connaître ces avancées technologiques et les savoirs sur les espèces, c'est super enrichissant. Moi, j'avais une question. On voit que c'est des études qui sont longues pour avoir un jeu de données intéressant, qui sont coûteuses. Et là, on a des études sur le sol français. Or, on a vu que la population d'Anguilles, elle est européenne, voire un bout africaine également. Donc, Nils avait présenté qu'il avait besoin de faire évoluer son modèle, d'avoir d'autres modèles à côté. Donc, je voudrais savoir si on fait l'effort aussi de faire des études en France et d'aller voir ce qui se fait aussi à côté. J'imagine que oui, parce qu'on ne doit pas être les seuls à faire ce travail-là. Donc, de quelle manière c'est collaboratif et pour ne pas faire un travail redondant et de voir aussi de quelle manière vous partagez ces résultats avec les collègues européens et peut-être même aux Etats-Unis ou dans d'autres continents, même si ce n'est pas forcément la même population, il y a peut-être des réactions qui soient similaires. Voilà, dans un but d'optimiser financièrement les projets et de mutualiser les résultats. Alors, il y a des travaux de synthèse, en fait, qui existent déjà. Nous, par exemple, la MRM, on se base dessus en ce moment. Je pense notamment à un gros travail qui avait été réalisé par Arrow en 2003 qui, justement, essaie de synthétiser tout ce qui se fait à l'échelle de l'ère de distribution de l'espèce et du coup, qui regarde facteur par facteur. Donc, ça reprend un petit peu tout ce que Nix décrivait tout à l'heure sur le débit, la température, la phase de la Lune, la pression atmosphérique et qui, du coup, c'est une synthèse de près de 100 études différentes qui sont menées sur l'ensemble de l'ère de répartition depuis les années 50, il me semble, et qui fait, justement, prend aussi en compte l'évolution technologique qu'il y a eu. Et du coup, voilà. Donc, il y a des travaux qui existent de ce genre-là. J'ai cette étude-là en tête. Il y en a sûrement d'autres qui sont plus récentes. Et du coup, voilà. Oui, c'est des choses qui se font... Je peux rebondir un petit peu sur le passage donné. C'est vrai que là, pour ce qui est des modèles de dévalaison qu'on a développés, essentiellement, ce qui se fait en France et ce qui se fait aussi à l'international, c'est essentiellement des modèles site spécifique. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de modèle justement qui essayait comme ça d'assembler ce qu'on pouvait observer sur différents bassins versants et puis pour avoir quelque chose de commun. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Du coup, c'est des résultats qui sont publiés, qui sont disponibles à l'ensemble des chercheurs. De même, le modèle est aussi disponible donc n'importe qui peut le faire tourner. D'ailleurs, j'ai des sollicitations de collègues en Allemagne qui me demandent des retours sur ces travaux-là. Donc ça s'exporte. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des suivis en dehors de la France, donc des chroniques de suivi de données qui sont très intéressantes et il y aurait tout à fait intérêt à essayer d'étendre ça, justement, de mettre à profit les données qui sont disponibles ailleurs. Après, du coup, il faut que ça se fasse dans des cadres de projets européens un peu plus larges comme ce qu'a présenté Eric, notamment avec le projet Iliad. Oui, alors ça existe, les bases de données européennes, elles ne sont pas complètes, mais il y a quand même le Working Group en Ile qui travaille pour le Conseil international pour l'exploration de la mer, le CEM. Et ce groupe en Guille, en effet, il a des bases de données dont d'ailleurs, qu'on exploite dans certains cas. Et il y a un papier récent qui ne traite pas que de la dévalaison, mais qui traite de l'ensemble des questions les plus prégnantes pour la gestion de l'anglais. C'est un papier qui est sorti l'année dernière dans Fiche & Ficheries. Il y a une flopée d'auteurs dont je fais partie. Le premier auteur, c'est Rytton, qui est un britannique. Et là, il y a vraiment une synthèse justement des questions à poser et puis des données qui existent et qui sont plus ou moins bien partagées. Récemment, il y a eu un groupe au SPAR aussi sur la gestion de l'anguille. Et là encore, ils ont utilisé pour faire leur expertise sur l'état des stocks, l'état de la population d'anguille. Ils ont utilisé des bases de données partagées dans tous les domaines. Alors effectivement, il n'y a pas de complétude pour le moment, mais c'est un drame général en France. C'est qu'il y a plein d'études partout et il n'y a même pas de base de métadonnées aujourd'hui qui nous permettent de dire ce qui existe et où se trouve la donnée. Donc ça, il y a un vrai gros travail à faire, sauf que c'est un peu barbare et un gras comme travail, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent s'y coller. Ce n'est pas très sexy quand on dit qu'on va faire ça, mais c'est indispensable. Donc c'est une très bonne question que vous posez. Juste pour compléter, nous, on a pas mal d'échanges avec les Américains qui ont un gros programme sur le Saint-Laurent, en dévalaison-anguille. Donc on fait partie du groupe et ils essayent de monter justement, d'étendre ce groupe US-Canada avec des Européens. Alors c'est très orienté hydroélectricité et gestion de turbines et impact sur l'anguille. Mais en tout cas, on échange les données, les bases données, on travaille beaucoup caméras acoustiques, sondeurs, détections, télémétrie avec eux. Et moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites et comme ça coûte cher, on partage quand même pas mal des infos. Mais c'est vrai, ce que je dirais, il faudrait qu'on arrive à avoir un cadre plus carré. Du coup, on va arriver au terme de ce temps d'échange. On est visite à l'afiniz,